Salut moi c'est Zaline, salut moi c'est Colin, salut moi c'est Théo, salut moi c'est Lilian, salut moi c'est Colin, salut moi c'est Vincent, salut moi c'est Titron, salut moi c'est Thomas. Vous les avez bien compté, ils sont 8. Ont un point commun, ils font tous partie des Loutres, la nouvelle junior association lancée par l'espace jeunesse de Souffle en 2017. Samedi 3 juin, ils participaient à la 8ème édition du Petit Cabaret de Souffle. Aujourd'hui, cette année c'est sur le thème de l'Afrique, c'est l'Afrique, l'Afrique show. Ça c'était pour le thème donné par deux autres comédiennes de l'EG. En coulisses, les Loutrés affinent leur texte. Ils jouent ensemble depuis quelques années, mais cette édition est plus compliquée pour eux. En junior association, ils ont plus d'indépendance, alors le travail est plus exigeant. On a un partenariat avec l'espace jeunesse qui nous passe les locaux quand on a besoin, les costumes, etc. Et en fait, on peut réviser, répéter nos scènes quand on veut. Et oui, du coup, c'est une prise d'indépendance, c'est sympa. Passionnés par le théâtre, ils réfléchissent eux-mêmes à la mise en scène. Ils écrivent aussi leurs textes. On a pondu deux textes assez longs, dont on est fiers quand même parce qu'ils sont bien marrants, qu'on écrit tous ensemble et c'est un plaisir. La mise en scène, on y a surtout réfléchi au début à l'écriture du texte. Mais tout de suite, de temps en temps, on avait l'inspiration sur les mouvements, la mise en scène. Donc on se le notait directement en didascalie. Et puis sinon, ça se faisait vraiment au feeling lorsqu'on travaillait, nous, les pièces à l'oral ou sur scène. On est parti ? On est parti. Allez hop, let's go. Les Loutrés ont écrit deux pièces. La première en trois actes, des Alsaciens en Afrique. La seconde en deux actes, sur Koh Lanta. Nasser Zalmat, animateur de logis et metteur en scène du Petit Cabaret, a suivi leur progression. C'est l'évolution du gamin qui vient dans un espace jeunesse. Ils découvrent le théâtre, le lien qui se crée avec eux, entre eux. La troupe qui se construit, le but c'est qu'ils s'épanouissent pleinement dans cette activité qui leur plaît énormément. Sur scène, les jeunes s'amusent, s'affirment également. Le théâtre est aussi une passion bénéfique au quotidien. Êtes-vous prêts à refaire vous lâcher ? Êtes-vous prêts ? Partez ! Oui, 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 oui. Trois secondes de oui, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Ça m'a beaucoup libérée parce qu'avant j'étais un peu coincée et du coup ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et ça m'a permis de m'affirmer et puis de m'imposer un peu dans la société. Qu'est-ce que tu as fait ce fragile ? Je sais il n'est pas très très beau, il n'est pas noir ça se voit, mais ce n'est pas une raison pour le tromper, tu te donnes ! C'est ta faute, il n'est pas de moi le petit bébé noir ? Mais non espèce de nouille ! Le petit cabaret de Souffle, c'est aussi d'autres troupes comme les jeunes adultes, les artistes au chat et d'autres artistes. C'est aussi un dîner, spectacle qui réunit 200 convives devant un décor chaque année plus impressionnant. Tout cela piloté par l'espace jeunesse. Pour la junior association Les Loutrés, l'aventure théâtre continue toute l'année avec un gros projet en novembre, la participation au festival des ados de Rodez. Sous-titrage Société Radio-Canada